Parlons de la situation politique qui écorche notre pays, la République démocratique, par rapport à la politique politique. Le matin, le midi et le soir, c'est la communauté qui a été partagée. Le chef de l'Ontimie, c'est le chef de l'Ontimie. Le chef de l'Ontimie, c'est le chef de l'Ontimie. Le chef de l'Ontimie, c'est le chef de l'Ontimie. Le chef de l'Ontimie, c'est le chef de l'Ontimie. Le chef de l'Ontimie, c'est le chef de l'Ontimie. Le chef de l'Ontimie, c'est le chef de l'Ontimie. Il y a une République démocratique du Congo et il y a une République qui est en Kimia. Le monde va se réunir. 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 Il y a une République démocratique du Congo. Jusqu'au début, le chef de l'Ontimie, c'est le chef de l'Ontimie. pour partager nos chaînes pour les familles. Nous avons choisi les chaînes de l'État, pour les familles, la télévision. Nous avons donc eu le conseil de Jean-Jacques Posi, nous avons donc aimé l'État. Nous avons encore eu le conseil de Léopold Macam, nous avons encore eu le conseil de Gérard Kabea. Nous avons encore eu le conseil de John Percy, Maman, Mado, Manelaine et Veronica Metta, et nous avons eu l'image de cette cérémonie. Merci à vous. comme nous l'avions justement. Sous-titrage FR ? Bravo ! 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 ! de Berlin ont eu à gérer leurs états d'occupation et coloniaux par les lois internationales qui les régissaient et par les lois locales coutumiers. C'est ainsi que les différents royaumes et empires ont eu à persister de leur disparition par la conservation culturelle identitaire de leur terre. L'Africain restant identitairement conservateur protège jusqu'à ce jour ses frontières coutumières et communautaires contre vents et marées de la distraction des états africains encore sous l'esprit hypnotique des signataires de la Conférence de Berlin. Selon les intérêts pécuniaires des uns et des autres occupants, les états d'Afrique se font déstabiliser par les lois et principes de l'accord de Berlin à ce jour indirectement au sournoisement actif. Le cas de la francophonie au Commonwealth, des colonies françaises d'Afrique aux communautés françaises d'Afrique, des colonies françaises d'outre-mer à la France d'outre-mer, des butins de première et deuxième guerre mondiale ayant conduit à la dépossession des colonies allemandes au profit anglaise, créant par la même occasion le Rwanda Rwanda-Urundi, Congo-Rwanda-Urundi, gérée par le gouverneur général belge de Aboma. Le Rwanda et le Burundi, butins de guerre britannique récupérés malignement par la France, sont aujourd'hui objets de conflits indirects ayant conduit à la reprise forcée du Rwanda par la Grande-Bretagne en 1994 en l'insérant immédiatement dans le Commonwealth au détriment de la France, malgré l'opération turquoise de triste mémoire ayant conduit aux invasions et aux malheurs actuels des Congolais à l'est de la RDC. Les Burundis actuels continuent d'en payer le frais, tant que les deux occupants, France et Grande-Bretagne, jouent leur règlement de compte à la sourdine par des communautés interposées. Les terres africaines restent identitairement coutumières et ne souffrent d'aucune faille en dehors des déstabilisations administratives post-coloniales agissant par la loi polycopie occidentale sur les États africains. Pour stabiliser les États d'Afrique et permettre leur émergence compétitive mondiale, il serait impératif que son Excellence, M. Tshisekedi, Chilombo, Félix-Antoine, président en exercice de l'Union africaine en février 2021, s'appuyant sur les expériences et affres subies par la RDC en général et quelques communautés spécifiques en particulier, puissent rouvrir et revisiter les accords de la conférence de Berlin de 1885 en se focalisant sur les intérêts partisans des pays signataires, aujourd'hui occupants post-coloniaux, déstabilisateurs et tireurs de ficelles, de l'insécurité des communautés locales afin de libérer l'Afrique de l'occupation masquée. Point 2 de communauté congolaise de la loi Bakajika, des terres coutumières et de l'invasion, des guerres et des occupations actuelles de la situation de Beni et de la situation de Banyamuleng à Minembo. La loi Bakajika ou la loi foncière reconnaissent les terres coutumières régies conformément aux lois et coutumes locales. Ces terres constituent l'identité existentielle des populations congolaises représentées par les familles, les liniers, les clans, les ethnies et tribus constituant la République démocratique du Congo dans ses archives. Dès l'accession à l'indépendance en 1960, dont les gardiens autorités coutumières constituent le socle, la constitution de la République démocratique du Congo du 6 février 2006 reconnaît l'autorité coutumières et la loi 15 bar 015 de 25 au 2015 renforce son autorité de la sauvegarde de l'identité ancestrale de ces terres coutumières, de vestiges ancestraux et de sa communauté coutumière d'origine à ne pas confondre avec les populations congolaises des nationalités d'acquisition ou d'adoption et des communautés étrangères. Il ne peut donc y avoir polémique ni débat quant aux questions d'appartenance de telles. La révision de la loi Bakajika obtenue à la conférence de Bukavu en 2019 entre les autorités coutumières et le gouvernement congolais, voire ministère des Affaires foncières, avec l'assistance des institutions internationales, devrait conduire à l'éradication des conflits fonciers par la cartographie des terres coutumières. Sa mise en veilleuse ne peut que constituer une mauvaise intention de tirer des ficelles des conflits communautaires. Il y a lieu que le chef de l'État et le premier chef coutumier de la République puissent s'y pencher le plus tôt et permettre sa révision au niveau des institutions. La RDC reste une et indivisible de par la sécurisation de ses entités coutumières. La précipitation de la création des communes urbaines et rurales n'ont qu'un seul objectif, celle d'échapper au contrôle coutumier des terres garant de l'identification des populations sous sa gestion. Nous saluons ici le courage de Mgr Levegue de Fizi et faisant nôtre son interpellation quant aux chefs coutumiers propriétaires et détenteurs des terres et de leurs communautés respectives. Nous saluons également la bravoure de nos collègues chefs coutumiers de Fizi Moenga et Ouvira qui par leur déclaration du 13 octobre 2020 déplorent la création et l'installation théâtrale de la commune rurale de Minemwe et l'occupation anarchique de leurs terres par la population Tutsi Banyamulengue et Tutsi Utu Rwando Burundé. Principalement les terres des villages de Ayenge, Alongue dans le groupement de Basilocha dans les secteurs de Tanganyika et de Lulengue, les villages Bikalakala, Ohinga, Lokechi du secteur Mutambala et également les groupements Basimuniaka Sud dont la grande partie constitue la prétendue commune de Minemwe. Il dénonce également les assassinats ciblés des Bami par les groupes armés Banyamulengue, notamment les Bami en Rizbac, Kawaza, Nyakana, Naribuini, Muninga, Mbongwa-Aboué, Yudama-Yembe, Karuta-Troa, Chadrak-Jibuela, des tristes mémoires. Les chefs coutumiers ne veulent donc plus revivre des tragédies de guerre à l'instar de leurs ancêtres et attirent l'attention des auteurs et tireurs de ficelles engagés de près ou de loin de cette situation qui devront désormais s'abstenir une fois pour toutes de leurs sales besoins. De la nécessité de la cohésion des institutions et du dialogue entre les animateurs. Message au président de la République, chef de l'État, garant de la nation, son excédent Tshisekedi Tchilombo. Les autorités coutumières de la République démocratique du Congo, toutes les associations et les organisations traditionnelles confondues, conformément à leurs occupations et obligations constitutionnelles, voudrez inviter son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, garant de la nation, première institution, première autorité coutumière à ce qui suit. 1. Renforcer les procédures de cohésion des institutions nationales et provinciales, ainsi que la solidarité entre les animateurs politico-sociaux pour amener la paix des communautés dans la République. 2. Protéger les chefs coutumiers ainsi que leurs terres ancestrales, terres autochtones de toutes les tentatives des occupations étrangères, de toute nature que ce soit, pour ainsi éviter la falsification par la ruse de l'histoire congolaise, doit suspendre et faire révisiter le décret 011-029 du 13 juin 2013, portant création des communes rurales, pris en violation des procédures constitutionnelles et de la loi sur l'autorité coutumière, afin de stopper cette hémorragie en gestation. 4. Faire éradiquer tous les groupes armés opérant dans l'est de la République a été pris par, avec les consultations des assemblées et exécutifs provinciaux, avec le consentement des chefs coutumiers gestionnaires de la communauté locale. 4. Faire éradiquer tous les groupes armés opérant dans l'est de la République, spécialement dans le Grand-Nord-Kivu et dans les hauts plateaux de Fizimouenga et Ouvira, pour permettre à ces populations de sortir de leur clandestinité et éradiquer la peur du massacre. 5. Créer des barzas communautaires sous la conduite des autorités coutumières, garants de terres et dépositaires de l'histoire, afin de permettre la résolution des conflits pour une paix durable, une cohabitation pacifique et un développement intégral dans l'hospitalité et leur reconnue. 6. Faire répertorier et localiser les réfugiés Rwando-Burundais, afin d'accélérer leur rapatriement dans leurs pays respectifs. Rouvrir le dossier des terres congolaises de Gatumba, Gatumba qui se retrouve actuellement dans le Burundi. Rouvrir le dossier des terres congolaises de Gatumba, Gatumba étant congolais. A Ouvira, oublier et céder au Burundi par le régime de la Deuxième République pendant les différentes guerres d'invasion et pouvoir permettre aux autochtones tutsis perdus dans les hauts plateaux divers de regagner leurs terres ancestrales. Message à son Excellence, Monsieur le Premier ministre-chef du gouvernement. En prévision et en considération de la menace croissante et d'invasion d'occupation des terres congolaises coutumières, les chefs coutumières vous invitent à former des brigades de forces coutumières ancestrales en collaboration avec les autorités coutumières, les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense, les ministres des Affaires coutumières et de la Santé pour une riposte appropriée congolaise et africaine. De l'ANATC et différentes associations et organisations traditionnelles et coutumières affiliées et assimilées. L'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo-ANATC en sigle porte à la connaissance des chefs coutumières de la RDC et l'opinion nationale et internationale que son Assemblée générale n'a pas encore eu lieu, comporté contrairement aux aventures du Palais du Peuple, acté frauduleusement par le service du ministre de la Justice à la veille de sa démission par l'arrêté ministériel numéro 066 du 2 juillet 2020. En conséquence, une lettre de protestation a été adressée au ministre intermaire de la Justice pour rapporter cet arrêté frauduleux, sujet d'accentuation des conflits coutumiers. Les autorités coutumières ainsi que toutes les organisations ne considèrent donc ou pas s'est arrêté frauduleux et caduques. Il est important de souligner et de rappeler que Sa Majesté Mouamimounongo Godefoy, président honoraire, avait bel et bien démissionné depuis 2014 suite aux accrochages politiques connus entre sa personne et les différents animateurs et les différentes structures politiques catanguaises. Il ne peut que par honnêteté royal admettre son forfait en s'est déportant à la place de profiter du changement des régimes FCC-Cache pour se refaire et stabilisant par la même occasion la paix coutumière obtenue difficilement jusqu'à ces jours. À ces jours, plusieurs comités manifestement protagonistes élargis aux provinces se disputent la direction de cette structure ne pouvant aider le pouvoir public à assainir par son accompagnement les secteurs des affaires coutumières en RDC. Les mandats du comité exécutif ayant été à son terme depuis le 1er juillet 2015 a provoqué également l'autoproclamation de plusieurs dissidences des groupes de chefs coutumiers et de sympathisants depuis 2016 à Kinshasa et plusieurs en province. Face à cet imbroglio ainsi créé, il était indispensable que le pouvoir public par le ministère des titels assure l'arbitage en vue de départager les uns et les autres et de ramener l'unité fonctionnelle de la direction de cette association. Attendu du ministère des tutelles, ministère de l'Intérieur, sécurité, affaires coutumières, au sud à la tête du ministère en 2009, inattention soutenue y a été accordée pour la résolution de ces litiges par le ministre délégué près du vice-premier ministre. Le rapprochement des comités dissidents autour de nos tables avait invité les différents acteurs à l'honneur suivant les articles 23-24 de la loi numéro 15-015 du 25 au 2015 portant statut de chef coutumier en RDC. Par conséquent, des séances de travail ont eu lieu au cabinet du ministre délégué du mois d'octobre 2019 à janvier 2020, dans le souci de trouver ensemble de voies et moyens de sortie de crise. Quatre délégués par groupe y étaient ainsi associés. Il a été unanimement convenu que la sortie de crise passe impérativement par un calendrier commun sous les assises d'une assemblée générale ordinaire sous les ministères de Dutelle devant se pencher sur le cas des renouvellements du comité pour un nouvel exercice, car au sortir de telles assises, la question du mandat des nouveaux animateurs devrait être résolue officiellement et que dès ces faits, toute contestation à naître serait assimilée à la pure mauvaise foi de son ou ses auteurs et poussera le pouvoir public à agir en conséquence pour la consolidation et la survogage du pouvoir coutumier de l'autorité coutumière. Seule la convocation de l'assemblée générale sous la facilitation du ministère de Dutelle sera à considérer afin de sécuriser l'ANATC et les différentes associations assimilées en mettant définitivement fin aux multiples LANATC en commençant par les assemblées des bases, entendu les secteurs chefferies, les territoires, les provinces avant de l'assemblée générale nationale pour le comité national. Partant du rôle de régulation lui est reconnue par la constitution et les lois du pays, notamment l'exposé des motifs ainsi que l'article 36 de la loi. Sur l'autorité coutumière, l'article 4.5 et 6 des statuts de l'ANATC et des principes consacrés en droits selon lesquels qui peut le plus peut le moins et les statuts du peuple restent la loi suprême. Il serait judicié que les ministères organisent urgentement la tenue d'une telle assemblée devant conduire à la participation de tous les comités existants des différentes structures locales, provinciales et nationales et ce sera une bonne façon de mettre tous devant leur conscience au regard de leurs propres textes, statuts et règlements intérieurs. Un constat de défaillance totale des ministres délégués aux affaires coutumières près du vice-premier ministre est tout de même observé quant au maintien de ces désordres des structures antagonistes mettant en mal la sécurisation des structures et organisations coutumières. Pour ce faire, afin de mettre fin aux différentes convocations détenues des assemblées provinciales et générales existantes, un projet de texte de convocation de ces assises est annexé au présent point de presse pour approbation pour mettre une fois pour toutes fin à cette cacophonie. Ainsi et en conséquence, en entendant la convocation et les calendriers attendus du vice-premier ministre de l'Intérieur Sécurité et Affaires Coutumières, ministre des tutelles, faisant fi de cet arrêté fraudulé et insensé, seul le secrétaire général a titré sa majesté Foumoudi Fimantinou du Congo central, assisté du président national intérimaire, l'honorable grand chef Ngan Dukapena du Kassai central, engage officiellement l'ANATC et les différentes associations et organisations traditionnelles coutumines. A son excellence, monsieur le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité et Affaires Coutumières, nouveau institutionnel officiel, par un processus légal de notre Assemblée Générale, afin de vous permettre de mieux exercer votre politique gouvernementale. La balkanisation n'est pas à l'ordre du jour en RDC, fait à Kinshasa le 15 octobre 2020, sa majesté Foumoudi Fimant, grand chef de la Sécurité et Affaires Coutumières, secrétaire général, coordonnateur de la Sécurité et l'organisation de la Sécurité et l'organisation de Koutumières. Merci. 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 à la Sécurité. Il faut reconnaître la place de la chef Koutumiè et d'un parce que ce chef Koutumye a été appelé à Obe et Sengi Bongo pour consulter le chef Koutumye qui m'a dit « Kimia » et je suis dans l'Est du Congo démocratique. J'ai profité d'un conseil pour moi et je suis dans l'Est il y a répondu que la démocratie du Congo pose la calme. Et si le chef Koutumye est venu à Vendeli Bongo, je suis dans l'Est du Congo française et je suis au Congo démocratique. On a dit que ce Lord est venu à Vendeli Bongo et je suis ensuite venu à Vendeli Bongo. Alors on a dit « je suis nul. » Il est arrivé et je suis en train de m'aider. Je vous remercie de l'initiative, je vous remercie de l'initiative de l'initiative de l'initiative de l'initiative. Je vous remercie de l'initiative 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 du Congo. Merci Nabino, bye et à la prochaine.